Musique de générique 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 Bon, on est sur des HDV9 maxés, donc forcément, on se dit qu'on n'a plus besoin de faire du 3 étoiles, allez, on assure le package, voilà, parce que moi aussi, je crois qu'il n'a pas les cochons, il n'a pas les bolosses, donc il n'a pas des unités qui font du 3 étoiles aussi, je peux le défendre un petit peu, avec un saut, donc on assure son go, il peut, attaque par là, tiens, par là, pourquoi pas, 2 golems alors qu'il y a 3 compartiments, ouais, bon, ah non, 3 golems, 3 golems, c'est bien, c'est bien vu, mais il l'a mis au côté droit, je ne sais pas trop pourquoi, il l'a décentré comme ça, allez, on attaque, on va accélérer tout ça, on va accélérer tout ça, les PK, il n'y a pas de plan pour le château de clan, encore une fois, on rage, certes, mais on rage un PK qui va lui mettre un coup à un archer, alors bientôt, il y aura poison, je sais, mais quand même, la reine qui a enclenché son ultimètre très rapidement pour essayer de décimer le maximum de ses grosses défenses, il y a des chapeurs qui sont envoyés, on ne sait pas comment, on ne sait plus, on peut s'en servir, ça bloque un petit peu, attention quand même, on a pris quand même les petits gargouilles pour gratter les pourcentages, comme si on était un HDV, tu sais, je vais être sûr de faire le 50%, bon, on est un go weep, c'est sûr, vous voyez, même si ce n'est pas génial, génial, on est sûr de le planter, voilà, en plus, on a fait le saut, ça s'est bien vu de la part de, de, voilà, et le 50%, il n'est pas là, il n'est pas là, on a dégomé le château, là, c'est bloqué par les tours, est-ce qu'on peut gratter un petit peu, voilà, et il y a des gargouilles qui sont là, les 50, les 50, les 50, les 50, voilà, mais comme je l'ai dit, vous voyez, on peut s'exposer, les murs étaient un peu plus costés de ce côté-là, pour moi, oh, moi, et les héros un peu moins levelés que le Willipot, donc ça a un peu, ça a été limite, là, c'est limite, là, je ne sais pas s'il va avoir deux étoiles, 46%, attention, là, allez, vas-y, petite gargouille, gratte-moi ça, 49, c'est bon, Est-ce qu'elle va avoir le temps de détruire ? Est-ce qu'elle va avoir le temps de détruire ? Allez, x4, parce qu'on ne va pas t'entendre toutes les secondes, allez, allez, c'est bon, c'est dans la poche, zo, 50%, ouais, j'ai fait le job, les gars, Allez, le village numéro 11, attaqué par Hamidovich, voilà, le champion qui va nous faire un go-oui-oui, et regardez pourquoi, il y a de grands couloirs, de grands espaces, peu de compartiments, très bonne adaptation, voilà pourquoi Hamidovich a un profil champion dans notre plan, allez, je vais voir quelque chose de beau, je vais voir quelque chose de magnifique, où va-t-il attaquer, il faut vite, vite aller sur les arch-x, en gros, qui se posent le plus de problèmes, donc là, je ne sais pas trop vers quel côté il va attaquer, il va nous montrer ça, il va nous montrer ça, je suis curieux de voir ce qu'il va nous concocter dans ce village numéro 11, ouais, je suis en train de calculer un petit peu là, mais je ne vois pas trop, je n'ai pas d'inspiration, j'espère qu'il en aura, alors, il attaque par le nord-ouest, avec trois golems, il a carrément explosé les murs, mais finalement, il y a un golem qui revient, ah, ça, c'est un peu chiant, genre, j'ai cassé pour toi, et non, tu vas aller chercher la canade là-bas, genre, le golem chiant, quoi, bon, le king, les sorcières qui sont posées, les sorciers, voilà, et là, alors là, la masse squelette, chuuu, allez-y, les petits, allez-y, je ne sais plus comment ils les appellent dans les vidéos, les squelettes, ah oui, c'est ça, en anglais, je ne sais plus comment, en français, allez, la furie, ouais, jolie furie, le château-clan qui est lancé, bon, alors, on a des sorcières, mais voyez, bah, voyez, bah, les sorcières ne sont pas au rendez-vous, finalement, et, bon, comme il a pris toute la largeur, il serait peut-être dispersé, le château-clan, donc, avoir une foudre, ça n'aurait peut-être pas été utile, il faut avouer, allez, ça se passe bien, la furie, le soin, sur les grosses défenses, voilà, ces fameux arch-x et ces teslas, ça commence un peu à coincer, tant que les golems font le taf, tant que le king ne prend pas d'hommage, allez, les golems qui vont rentrer au centre, grâce à ce saut, grâce à ce saut, grâce à ce cassage de murailles, plutôt, d'ailleurs, voilà, les arch-x qui volent, la reine qui prend des coups, attention, elle a encore son ultimate, attention, il la lance, allez, voilà, on dégomme cette tour de sorciers, dégomme-moi la tour d'archer aussi, ouf, un petit peu de chance, ah non, il y a la canonne derrière, dessus, je ne suis pas sûr qu'il y ait un 3 étoiles, ah non, ça va coincer, ça va coincer les sorcières, alors, en bas, elles ont le couloir, donc ça, c'est cool, au milieu, elles sont bloquées, il y a encore un golem qui les protège un petit peu, mais il y a un mortier derrière, il balance vite, vite, vite les sorciers, mais voilà, ils sont tout seuls, les sorcières, un petit peu lancer un petit peu trop vite, ça coince, ça coince, ça coince un peu, allez, vas-y, il manque de power, là, en bas, non, ça ne fera pas le 100%, mais voyez, un go-oui-oui sur une base non compartimentée, vous voyez combien vous faites de pourcentages, et parfois, ça peut bien tourner, si vous avez un petit peu de chance, il faut l'avouer, voilà, bon, en tout cas, intéressant, sur un village HDV9 maxé, allez, le village numéro 10, donc un HDV9 maxé, on commence à avoir des murs, on commence à avoir des bons héros, donc là, ça pose un peu problème, et on a à l'attaque, Joff, un très jeune joueur, un vétéran portant du clan, et vous allez voir qu'il va nous faire quelque chose de beau, oui, les tuts des cochons, voilà, la fameuse technique, le gros push, et les cochons, alors là, il y a une sorcière, je ne sais pas à quoi ça sert d'avoir une sorcière, ça ne sert à rien, quand on n'en a qu'une, ça ne sert à rien, il faut en avoir un peu plus, donc autant l'enlever de sa composition, autant, ou en rajouter, enfin, il fait comme il veut, mais là, il y a une contradiction dans sa compo, en plus, il est, ouais, ouais, il a utilisé, donc le saut, ouais, je vois pourquoi, parce que la reine est au centre, donc il fallait la chercher, elle ne va pas forcément être évidente à prendre, je pense, donc c'est pour ça qu'il a dû introduire un saut. Oh, le très bonne sortie, la très bonne sortie de château de clan, avec quelques cochons, je crois qu'il y a seulement deux cochons utilisés, qui dégomment une canon, non, c'est trois, ce n'est pas possible, et en plus, ils sortent entièrement le château de clan, donc très très bien joué, l'archer est au nord, donc qui dit sortie de clan de ce niveau-là, le push va être de ce côté-là, je ne sais pas ce qu'il va faire contre ce château de clan, il y a une gargouille finalement un petit peu plus en bas, donc finalement, ça va être de quel côté qu'il va le sortir, le château de clan ? Allez, le golem qui était au centre, ok, d'accord, les sorciers, ouais, bon, je ne suis pas fan, je vous le dis, je rappelle que le château de clan, il ne tape pas votre golem à partir du moment où votre golem est en mouvement, mais dès qu'il rencontre un mur, il va s'arrêter, et donc forcément, il va prendre des coups, et là, il est carrément cramé ce golem au niveau 5, les héros sont sortis, il y a quand même un king 20, ça le fait dans la balance, on a je des v9, allez, le saut, qui permet l'affranchissement de barrières, heureusement, la reine qui est sortie, ouais, 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 et on va balancer comment les cochons ? Ouais, par le nord, ouais, pourquoi pas, mais non, 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 là, je sens qu'il va accompagner à droite et à gauche son plan d'attaque, je veux bien, mais s'il me balance au sud son reste de cochon, je peux vous dire que ça va mal se passer, pourquoi ? Ben, parce qu'ils ne vont pas se rassembler, en fait, sur les soins, et ça va être un problème, donc là, euh, non, non, ils vont tourner séparément, les deux groupes de cochons, et c'est pas forcément ce qu'on recherche, donc là, il aurait dû limite en lancer, quasiment qu'un seul un peu étendu, que deux groupes séparés comme ça, ouais, non, 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 je pense pas, je pense pas que, voilà, ah, ils reviennent vers le centre, ah, je suis mauvaise langue, je pensais qu'ils allait, ouais, non, non, ils repartent, ils repartent tourner, je pense, ils vont pas aller au centre, voilà, ils vont tourner, un peu chacun de son côté, ouais, non, 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 il fallait clairement plus miser sur un seul groupe, vu la configuration de cette base-là, ou trouver un meilleur plan que je suis en train de le dire, mais là, là, ça va pas tourner aux trois étoiles, voilà, ça va pas tourner aux trois étoiles, allez, oh non, la tour d'archer qui est pas mort, qui reste un point de vie, qui va pouvoir se faire le king, le king qui est pris à partir par des squelettes, on ne sait pas comment, allez, le cochon qui va venger le king, ouais, bon, ouais, mais ça fera pas un trois étoiles, mais vous voyez, comme cette technique encore, c'est deux étoiles, et parfois, ça peut tourner aux trois étoiles, il reste seulement quatre tours de vivant, c'est dommage, c'est dommage, c'est franchement dommage, mais voilà, le lâchage de cochon, moi j'invente des mots en français, vous avez remarqué, n'était pas extrêmement parfait, et donc forcément, ça tourne aux deux étoiles, de la part de Geoff. Le village numéro 9, bref, attaqué par moi, oh, moi, toujours avec une composition go-weep, donc on va voir un deux étoiles, en go-weep, il y a la foudre pour gérer les châteaux de clan, ah, c'est bien, il y a un petit soin et un petit furie, ça c'est très bien aussi, et le petit saut pour assurer le coup, voilà, classique le go-weep, là, très classique de, oh, moi, oh, moi, donc là, on est sûr de voir un deux étoiles, et au cas où, il nous a fait de petites gags, et je ne pense pas que c'est pour gérer le château de clan, mais c'est tout simplement pour assurer le grattage de 50%, tel un HDV-10, le moi, au moi, j'adore le tirer, ce monde de toute façon, bon, trois golems pour rentrer sur ce côté-là, après tout, il y a trois compartiments, il a raison de rentrer comme ça, voilà, allez, il faut nous lâcher les sapeurs, bien joué, ça casse les murs, je crois qu'il y en a qui ne sont pas passés, non, ils ne sont pas passés tous, les héros qui tardent, on relance les sapeurs, qui vont aller à un autre endroit cassé, mais là, un bon endroit, ah oui, donc assez, malheureusement, ils explosent un peu comme des couillons, le king qui est balancé quand il n'y a plus de bâtiments extérieurs, c'est bien, la reine qui n'est toujours pas sortie, le joli saut, très bien, le joli saut, c'est bien, ouais, ouais, il est bien lancé, mais je déplore la non-présence de la reine, allez, on relance le tout, la reine qui sort finalement, le château de clan qui s'enclenche, on doit bien fixer le château de clan, attention, il y a toujours la sorcière qui n'est pas là, la sorcière est là, ouais, très bon, la foudre rapidement lancée, mais en même temps, il y avait la sorcière, je rappelle qu'on lance la foudre sur la sorcière, voilà, c'est bien joué, on rentre dans le château, le soin, rage, machin, la totale, c'est bien joué, bing, 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 bada, boum, on dégomme le château, c'est bien joué, là, ça va faire le 50%, ça va faire le taf, on a fait le travail sur un HDB 9 maxé, mois au mois à assurer le 2 étoiles, c'est bien joué de sa part, voilà, il faut parfois assurer quelques points dans une guerre de clan, et moins au moins à cette tâche à faire, voilà, on va aller même un petit peu plus loin là, 51%, 51%, il y a toujours le golem sur l'arène, donc tant qu'il y a un golem devant l'arène, c'est génial, 54%, 55%, allez, allez, 57%, alors qu'il y a un golem complètement hors combat, comme d'habitude, ça arrive tout le temps, 59%, allez, 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 61%, le golem a sauté, on n'ira pas plus loin, allez, un petit 62%, ultimate de l'arène, je vais dégomer le mur, 65%, allez, 66%, allez, 68%, on s'amuse comme un peu, la tour de sorcière, on va faire foller quand même, qui a dégommé l'arène, oh là là, pas de chance pour l'arène, 69%, là ça devient sexuel, 70%, finalement, qui dit mieux, 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 allez, allez les sorciers, 72%, et voilà, c'est fini, allez, le village numéro 8, donc, un village maxé, de plus en plus les murs sont costauds, attaqué par, Nico Rando, à la brésilienne un petit peu, allez, notre joueur, très talentueux d'ailleurs ce joueur, donc il nous propose un, gowiwi, donc ça va être un deux étoiles, avec un petit saut, pour assurer, bon les petits sauts en gowiwi, ne sont peut-être pas forcément indispensables, mais il préfère sûrement assurer son deux étoiles, on est quand même face à un village maxé, allez, on attaque par le sud, tiens, l'attaque du sud, pourquoi pas, il y a, c'est vrai, la reine de ce côté là, les archiques sont de ce côté là, donc oui, oui, bon angle d'attaque je dirais, le roi aussi, pour le dégommer, ça sera au moins quelque chose de fait, et petite pause, parce que là, on a trois compartiments de face, je pense qu'un troisième golem, aurait été plus sympa, parce que le compartiment à gauche, va être inviolé, avec un mortier, ça peut poser problème, même un canon qui tapera dans le dos, ça fait pas terrible terrible, allez, on lance beaucoup, il y a beaucoup 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 de sorciers, peut-être un petit peu trop à mon goût, et les sorcières après, ça c'est toujours à lancer avant, pour que, ben, ça soit spammé de squelettes, et que ça aide un petit peu les golemnes à tanker, le village, le château de clan, ce qui s'enclenche, bon, il y a des sorcières, donc pourquoi pas, en plus ces sorcières sont bien placées face au château de clan, donc, allez, c'est pour une fois, ça va aller, qu'il n'y ait pas de plan pour le château de clan, on rentre avec un joli saut bien placé, vous voyez ce saut qui regroupait, ben, avant le patch, toutes les unités, maintenant c'est plus du tout le cas, ça fonctionne plus du tout comme ça, mais enfin bon, allez, hop, le golem qui rentre, tout qui a un petit peu disparu, et puis là on a, on a encore pas mal d'unités vivantes, mais là on est dans le piège, parce qu'il y a un carré central, avec de gros murs, et tout autour, les tours de sorcières plus, les réserves, autant dire que ça ressortira pas du tout vivant de ce carré central, et tous les compartiments extérieurs vont vraiment annuler ce centre, donc là autant dire que ça va être un deux étoiles, et fin des courses, parce que là vous voyez, chacun est un petit peu sur son mur, d'ailleurs sur la nouvelle version du jeu, ils vont s'assister sur les murs, pour sortir de ce cercle là, donc ce village sera peut-être un peu moins efficace, dans la nouvelle version du jeu, au passage, allez, petite remarque sur le nouveau patch, ok, bon, ben la reine elle est toute seule, il reste encore son petit golem, quoique il ne reste plus de golem, donc c'est terminé, il lance son ulti, comme il peut, et ça sera un deux étoiles, avec un gowi très classique, de la part de NECORRALDO, allez, bienvenue pour cette attaque, sur le village numéro 7, on est de plus en plus, sur du village maxé, avec des gros héros, et des gros murs, attaque de la part de SOS, un joueur, ou SOS, je ne sais pas comment on dit, ou hashtag SOS, ou hashtag SOS, comme vous voulez, bref, ce joueur là, est un spécialiste de l'attaque aérienne, et vous allez voir comment il manipule les ballons, j'en suis sûr que ça va être ça, le connaissant, allez, d'ailleurs, oh, un petit archer Trix, pour prendre quelques coups, avant que les deux ballons aillent se poser, sur la tour d'archer, ça c'est beau, ça c'est très 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 beau de sa part, bravo, 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 en plus le ballon qui va dégommer, s'il vous plaît, quelques archers, c'est vraiment, c'est du bonus, très bien joué, on ramène, le petit, le petit pack, sorti du château de clan, sur cette cabane d'ouvriers, avec l'archer, voilà, c'est assez sympathique, de mettre les cabanes d'ouvriers dans les angles, franchement, c'est super sympa, allez, on va tout regrouper, est-ce qu'il va nous le faire exposer à coups de ballons, j'ai un petit doute, parce que je vois, oh, un géant sorti, pour tanker, face, ouais, la reine, la te... ouais, non, non, d'abord, d'abord, là il restait un sorcier, il fallait d'abord dégommer le sorcier, donc balancer l'arène du côté du sorcier, enfin bon, bref, c'est un petit détail de l'histoire, comme dirait quelqu'un, alors, deux mollus sur le... oh, joli, il faut que je mette pause, il faut que je mette pause, alors, deux mollus sur le central, sur l'entière, au centre, pour bien couvrir, et parce qu'ils vont exploser, parce qu'ils sont devant, ça c'est bien joué, un mollus à droite, et un mollus à gauche, donc tout est couvert, on peut balancer les ballons, et s'il vous plaît, il me les balance, deux par deux, face à chaque tour, deux ballons par deux ballons, oh là là, c'est magnifique, les rages qui s'enclenchent, oh là là, oh là là, les furies sur les entières, bien évidemment, même dans le dos, il y a des ballons, bon là, il les a lancés un petit peu trop tôt, oh là là, c'est magnifique, quand c'est lancé comme ça, c'est... j'aurais cru que c'était une attaque mixte, mais non, c'est carrément un full air, face à un HDV maxé, autant dire que, généralement, ça ne passe pas, je ne conseille pas ce genre d'attaque, il faut mixer, il faut faire un push, mais là, un full aérien sur un HDV maxé, à part si tu lances comme un dieu vivant, tes ballons comme SOS, normalement, ça ne passe pas, bravo, bravo SOS, quelle démonstration, sur ce village, c'est incroyable, je suis bouche bée, alors on accélère, parce que c'est du rajas à 100%, incroyable, allez, l'attaque sur le village numéro 6, par Arca, un gros HDV 10 du clan, donc là, l'objectif est clair, mettre un 3 étoiles, et comment mettre un 3 étoiles sur un HDV 9 ? Et bien, en fait, c'est assez simple, utiliser le mollus, c'est un désabus qu'on a, parce que les entières ne sont pas au niveau de ces mollus niveau 3, ils ne sont pas suffisamment costauds, maintenant, il faut bien le faire, ce n'est pas forcément si simple, mais quand vous comprenez la méthode, et Arca, on va le mettre directement en x2, le replay, qui, utilise les mollus, les ballons, c'est bien, il s'est un petit peu, voilà, par petits groupes, c'est très très bien vu, les furies sur les entières, et en même temps, si possible, les arch-x, c'est très bien disposé, par contre, il n'a pas eu du tout eu de plan, pour lutter contre le château de clan, et forcément, regardez le peu de ballons qui restent, voilà, parce que le château de clan a été complètement ignoré, en espérant qu'on ait clats là, à coups de ballons qui vont exploser au passage, donc le fruit du hasard, amène qu'il n'y ait qu'une sorcière de vivante, mais ça n'a plus posé problème, et regardez, on sautait, heureusement pour lui, donc les deux héros au niveau 25 et 24, vont arriver, et vont tout détruire, avec quelques serviteurs, ça va aider, donc oui, on a placé le 3 étoiles, mais attention à ne pas faire forcément cela, ayez un plan pour le château de clan, et vous placerez un 3 étoiles avec du molos 3, je vous le garantis, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, pour cette deuxième partie, et on va passer la troisième partie, avec les attaques sur les gros villages, de cette gare de clan, mais évidemment, donc le meilleur reste à venir, comme on dit, voilà, j'espère que vous avez aimé, j'espère vraiment que je vous montre les points positifs, et les points négatifs, qui vous permettent de voir, les erreurs parfois des joueurs, ou au contraire, les bons petits plans, à prendre chez eux, je vous remercie, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux, je ferai une spéciale, 1000 abonnés, promis, comme vidéo, je ne sais pas exactement ce que je vais faire, mais je vais la faire, parce que là, je vois que ça n'arrête pas d'augmenter de jour en jour, les abonnés, vraiment, c'est un truc hallucinant, alors je ne suis pas forcément très sérieux, je vais essayer de l'être, puisqu'il y a du monde quand même, qui commence à suivre la chaîne, je vous remercie, à tout de suite, pour cette partie 3, qui va sortir, dans la foulée, c'était Stratter, ciao !